allez c'est parti et la bonne nouvelle c'est que j'ai un pote à oklahoma qui s'appelle gary weaver qui a qui était le constructeur le plus réputé de pièces de de l'oréane si vous êtes vraiment très fidèles à la chaîne vous l'avez déjà vu dans un road trip en 2018 comme ça qui m'apprenait à plier des tuyaux pour mettre sur la de l'oréane et qui m'a vendu tout ce qui est les pièces de l'arrière de la de l'oréane ça vient de chez lui et de l'intérieur en gros il m'a tout vendu sauf les tuyaux en question qui vont à l'extérieur de la voiture et le time circuit qui a été fait par un français aujourd'hui il vient nous dépanner avec des outils pour que je puisse resserrer mes bordel alors monsieur weaver j'en ai profité pour lui dire qu'il fallait resserrer le gage que le but mais il n'a pas de clé hexagonale donc on va aller en chercher pour le petit déjeuner c'est le bronco sport c'est cool ça blue glots on va à la gaufre parce qu'on a souvent des waffles à super 8 mais celui-ci n'a pas donc on a besoin des waffles c'est une waffle là waffle house c'était bon waffle house ? je viens de faire des gros plans sur ta tête c'est quoi ça ? qu'est-ce que c'est le mode de gage ? oh oh un tas je suis désolé je suis désolé je suis désolé qu'est-ce que c'est ce que c'est ? oh go over any terrain oh ok mais gage c'est comme un gage pour une mountain mais si vous le dialz vous allez dans différents modes de gage oui Eco Sport Slippery c'est cool sand il y a beaucoup de sand dans l'Opohan je n'utilise pas ce mode souvent hey dis donc ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans un auto-zone un auto-zone away keeps the doctor away voilà on a acheté ça et c'est ça elle est silencieuse cette voiture elle est silencieuse cette voiture elle ne va pas s'amplir plus mais juste vérifier si elle est s'amplir il y a tellement de tout qui se desserrt qu'on vérifie si tout est bien fixé ça sert un peu con de perdre une roue en route ça faisait longtemps ça faisait longtemps Et tu vois c'est pour ça que j'aurais voulu y avoir une poignée pour pouvoir tourner plus facilement. Parce que là c'était... c'est peut être pour ça qu'on a l'huile partout en fait. Pas sûrement. Ça et d'autres régions sûrement. Il n'y a jamais une seule raison, il y a toujours plein de raisons en même temps. Plein de raisons. Plein de problèmes en même temps. Parce que le silence est trop facile. Mais on n'aime pas trop ce qui est facile. On aime bien en baver tu vois. En baver, c'est ma grande passion. Si on pouvait arrêter d'en baver ces prochains jours ça me va aussi. Ton combat c'est à dire qu'on a de la salive. De la salive c'est à dire qu'on est vivant. La philosophie par Franck. La philosophie par Franck Galiège. Monsieur Galigou. P.H.D. en salive. C'est vrai en plus parce que j'utilise ma bave pour absolument tout. À part faire la lessive. Quoique. Oh mon dieu mais rien n'est serré. En fait il faut partir du principe que tous les boulons de cette voiture sont en train de se desserrer. Tous. Absolument tous. Donc en fait on va tout serrer. Pour ça aussi. Pour tout. Ouais. J'avoue en fait on va mettre un coup à tout. Tout ce qui est visible on met un coup. Cool. Tu te réjouis? Bon bah dans quatre heures quand on va racheter. Donc à Albuquerque dans trois jours. Et à Paris dans deux semaines. Au revoir petite avion. Sinon on lui laisse la voiture et on repart d'ici. Toi part comment ? En avion ou en train. Bon bah là. Qu'est-ce que c'est le bon de tous les trains y est de l'Alain ? Qu'est-ce 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 que les trains ? Oui. Bon bah... Est-ce que c'est le bon de tous les trains ? Je pense que les trains c'est un peu pourri par les trains. Par exemple c'est comme ils conquérent le sud. Oui bah alors ils ont inventé les couleurs. Dans les trains. Dans les trains. Dans les trains. Oh par rapport à pied on sera plus rapide. Donc a priori, le gentil monsieur d'hier, quand il a soudé, il n'avait déjà plus le boulon. C'est pour ça que ça a craqué, parce que le boulon s'est barré, donc l'échappement est descendu et s'est mis à un angle bizarre. Donc il a soudé alors qu'il n'y a pas le boulon, ce qui fait qu'il a maintenant pour remettre le boulon, c'est chiant parce que c'est tordu en fait. La ligne d'échappement n'est pas comme il faut, et donc le truc ne se met pas comme il doit, et il a soudé ça, alors que si on l'avait démonté comme je le prie, surtout qu'il n'y avait plus qu'un boulon enlevé pour le démonté. Bref, il a fait de la mienne. Waouh, chouette. Ouais. Cette journée, ça mange bien. Mais au moins ça veut dire qu'il était déjà hors, et ça ne s'est pas passé depuis l'hier, donc c'était déjà comme ça pour un long moment. Mais avant de profiter du reste de cette vidéo, c'est depuis ce match de hockey que je vous fais à la petite mention car verticale du jour, sur une BMW série 6. Et alors qu'est-ce que, oh bah, il n'y a même plus de porte. Ça a bien tapé là. Et là, ça tape bien aussi. Et bah voilà, voilà à quoi vous exposez en achetant une voiture sans faire un petit rapport car verticale avant. Cette voiture qui était complètement démontée, remontée, a été vendue en France, ou est en vente en France, peut-être. Mais en tout cas, si vous ne faites pas un rapport, vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, vous exposez à des gros problèmes, d'argent notamment. Alors, un petit rapport, ce n'est pas cher, et avec mon peu de promo MCC, il y a moins 20% en plus. Alors, faites un rapport, profitez de la vie, allez voir les matchs de hockey au lieu de payer pour les réparations coûteuses ou un procès. Allez, allez ! Une faite puce ! Il y a toujours en fait, le deuxième qui tient, mais qui est un petit rapport, il y a toujours le deuxième qui tient, mais qui est un petit rapport. Et qui est au dernier et dernier de bout de sa vie, quoi. Donc, toujours les coups. Je n'ai pas le temps de vous montrer, croyez-moi sur parole. Plus le temps de rien faire. Lisa, your bit doesn't go in the nuts. It doesn't fully go in there. It's 916, is it right ? Yeah. Allez, 7h14 de route. On espère. Je n'y crois pas une seule. Est-ce qu'on aurait dû enlever l'eau ou est-ce qu'elle va partir avec la vitesse ? Ça décompte. J'ai essayé de faire un dérapage tout à l'heure, ça ne marche pas parce qu'il y a tellement le blocage de différentiel derrière que ça empêche de faire des dérapages. Let's go ! Alors, on vient de s'arrêter pour remettre de l'essence, comme d'hab, me direz-vous. Et j'ai la sensation que j'ai moins d'embrayage qu'avant. J'ai l'impression que la pédale va moins loin. C'est pas bon signe. Ouais, il y a clairement un truc qui ne va pas. La pédale, d'habitude, elle est là. Là, elle est 6 cm en dessous. Ça ne l'empêche pas de marcher, mais quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Qu'est-ce qui peut faire que la pédale part au fond et qu'elle ne remonte plus ? Ah, ben, un ressort peut-être. Ouais, mais clairement, il manque un bout là. J'ai peur. Mais pas peur. J'ai à peine reparti qu'il y a déjà un bruit de merde. C'est l'échappement. Mais j'en peux plus de cette voiture ! Mais sérieux, quoi ! On ne peut pas faire 20 km sans qu'il se passe un truc. J'en peux plus de leur route de merde aussi. Je pense qu'il y a le ressort qui a sauté. Est-ce que c'est ça le bruit qu'on entend ? Regarde, quand je lève la pédale, il n'y a rien. T'entends, hein, quand j'appuie ? En fait, c'est l'endrayage qui se met en... Je pense qu'on peut faire débrayer. Voilà, lui, il a été plus malin que moi, tu vois. Il a envoyé ses caisses par transporteur. On essaie de faire une réparation. On essaie de faire une réparation. On essaie de faire un Bafout. C'est la course. On essaie de faire bouh, bon. On essaie de faire un jeu qui se met en tout. On essaie de faire un chiquet On essaie de faire un chiquet. On essaie de faire un chiquet. Allez, j'ai plus de vitesse, on va tomber d'empanne pile devant les flics, c'est vrai. Alors donc, j'ai plus le spring, on va s'arrêter deux secondes, c'est pas pareil, ça. T'as regardé le camion, là, il s'est bien mangé. Waouh, ah ouais, c'est carrément en train, impressionnant, je suis en train de tirer. Waouh, regarde-moi ça, c'est ouf. On va regarder si ça pisse moins l'huile depuis qu'on a tout serré, là. Waouh, je dirais que c'est la même chose. Ça pisse vraiment dans, ça pisse de partout, en fait. Ah oui, petite voiture, je vais te faire du bien. Donc on n'a pas de ressort de pédale Donc le ressort, il devrait être où ? Alors tiens passe la lumière, parce que du coup je filme avec mes lunettes de soleil Il est où ce putain de ressort ? Surtout dans quoi il se prend ? On ne peut pas acheter un ressort n'importe où, on est aux Etats-Unis, tout existe de toute façon Chez AutoZone devrait rendre ressort Ça faisait longtemps qu'on n'a pas allé chez AutoZone Ça faisait longtemps qu'on n'a pas perdu de temps à cause d'une connerie Mais surtout que là, non sur le schéma que j'ai vu c'est pas du tout comme ça Mais vraiment pas Ce qu'on voit c'est qu'il y a une marque là, donc du coup Clairement la pédale elle vient taper là, c'est normal Mais pour que ça, ça revienne là-haut, il faudrait... Ça me dépasse C'est pas vissé dans un truc où il y a un train d'intégrer ou je sais pas quoi ? Ça me dépasse Je sais pas Bonjour Oh mais presque trop simple Quoi ? C'était presque trop simple T'attendais à ce que ça soit venu ? Ça aurait été marrant ? Non mais dis pas que ça au flic Oh on est repartis là Il y a pieds nus Bah ça a rien des chaussures Tu veux filmer ça pour en ce temps ? Il y a un micro comme bien qui est pas bien Voilà, on est le long de la route 66 Et comme vous pouvez voir, station service fermée Ça s'est fermé, tout est mort On a peut-être trouvé la source du bruit C'est ce truc là Ça fait bien le bruit que ça fait Je vais essayer resserrer ça Et du coup j'ai dit que c'est marrant Parce que c'est tellement dur Mon filetage doit être tellement plein de merde Que j'ai fait Il suffit d'attendre qu'elle soit sale Et ça se verra plus Qui m'a tes solutions Sinon c'est chouette comme endroit C'est très cool de travailler au milieu de la route Ouais on se casse On va pas réparer tous les problèmes Mais on va côté de mieux en mieux à la voiture C'est peut-être parce qu'on est descendu sous 60 ? On va dire ça hein ? On va dire ça hein ? On va dire ça hein ? Oui ! Oui ! En fait il faut rouler vite dans la vie Pour pas avoir de problème On va dire ça 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 La vitesse elle tire plus du tout Dès que je lâche les gaz ça part Bah elle est où l'essence là ? Ah ça fait encore le bruit Hop ! Attention ! Putain ça ! C'est vrai que je vais passer vite à ça Ça y'a recommence à faire froid Et y'a un vent de ouf ! Et y'a un vent de ouf ! Je me demandais pourquoi des fois la bagnole Elle faisait des coups de droite à gauche Parce qu'il y'a beaucoup de vent ! Regardez-moi ça ! La caisse des allemandes en taxi 2 dollars ! Nickel ! Tu peux faire bouger la barre là ? Tu peux faire bouger la barre là ? Putain ! Euh non ! En prenant la barre et en la faisant bouger comme j'ai fait avant ! En prenant la barre et en la faisant bouger comme j'ai fait avant ! Bah j'ai juste attrapé la barre et j'ai fait... La barre là où il y'a un truc que tu sais qui est bizarre ! Alors ça là ? Hein ? Ça là ! C'est pas comment t'as le coup ! Ok j'ai compris ! J'ai tout compris ! T'as pris ce qu'on est arrivé après ? Hé ! C'est reparti ! J'ai de nouveau une pédale ! j'avoue que le poids de la pédale il n'est pas très lourd par principe je vais quand même continuer à la lever c'est beau c'est vraiment le far west il y a même un truc qui est passé devant nous quand il y a dans les films western les trucs ronds qui passent avec le vent les branchages les tumbleweeds ils appellent ça ici allez on vient de régler un problème on en a déjà un autre il y a des ratés là j'avoue j'ai roulé beaucoup trop vite j'avais l'impression que j'étais à 70 j'étais à 80 je ne sais pas pourquoi ça roulait nickel elle est en train de choper un peu j'ai déjà reperdu la pédale alors au delà de peut-être on a un problème moteur je ne sais pas l'embrayage était revenu au même niveau qu'avant donc il y a un magasin d'outils là pour faire que je tire l'espèce de pinuche qui tient le bidule en ce faisant ça me permettra un petit contre sens dès le matin il ne fait jamais de mal voilà on va à Arbor Freight c'est comme un petit bricomarché ils vendent surtout des outils j'aime bien ce magasin en plus leur parking est propre ce qui est une bonne chose alors Escar est juste là parfait ici c'est que des outils des caisses à outils des trucs à outils des machins à outils des machines outils en plus des machins et ce que nous voulons est ici une paire de pliers in the pants autrement dit je ne sais pas pourquoi je prends ce accent est-ce qu'il m'en faut des gros ou des petits il m'en faut juste une qui a cette force c'est peut-être un peu petit ça je crois que je n'ai jamais fait aussi peu de mètres entre l'endroit où j'ai acheté l'outil et l'endroit où j'ai utilisé allez ça ne me dit pas que c'est un pas métrique est-ce qu'il y a un genre d'intrus qui ira bien ? non nickel il n'y rentre pas de vis parce qu'il n'y a pas de vis ha 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 insert joke alors au final ils n'avaient pas les bons boulons et ça a l'air d'être du mètre écouté on a acheté ça pour faire un petit nœud sauf que c'est du métal de merde donc au final on a utilisé les trucs qui tiennent ça on va faire un petit tas c'est quoi les pourcentages que ça tient ? ça tiendra à une heure je pense c'est déjà pas mal ça s'envole c'est quoi voilà on a complètement perdu la télé à 30 secondes voilà t'as raison il y a un truc qui va prendre on aime le bon voilà c'est la fin mon moteur la dernière voiture où j'ai forcé comme ça alors que le moteur avait les raté je ne sais plus qui c'était mais ça a fini par faire croûte on aurait pu la laisser chez mon pote on va se dire on va aller prendre l'avion tu sais en fait depuis le début il ne faut pas qu'on avance cette voiture on va dire non 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 regarde là vous en voyage il me dit là et ça et là ouais elle est en train de chauffer nous elle est en train de chauffer elle est en train de surchauffer elle est en train de surchauffer normalement ça qui passera on va essayer d'arriver jusqu'à la station là on va aller chercher elle est en train de se chauffer il va encore se chauffer on va on a cassé 2 voitures Il faut essayer de nous faire la montée, sinon on ne va pas. C'était la pire des idées, ce reflux. C'est la pire des idées, c'est la pire des idées. C'est la station. C'est la station d'avant, ça va être déjà mieux. On n'a pas rétonné la route ? C'est la station d'arrivée. 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 C'est la station nước. C'est la station d'arrivée. Donc là, seulement une débrayée, ça serait un câble beaucoup fort, c'est qu'il ne faut pas s'y arriver. Il n'a pas perdu sur la route, il y a un genre quatre bords. Bon, dans la tête, je me suis dit, ça, il est sorti complètement, il s'est baladé, ça fait chier. Parce qu'on peut laisser le pied, ça ne peut rien faire, c'est ça. Parce que là, la bagnole, même si elle brouille encore un peu, on ne sait pas qu'à l'heure de faire le ventre, on ne peut pas passer le casse. Quand ça sonne le téléphone, tu as l'impression qu'il y a une alarme mondiale. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Le coucher de soleil. Bon, on est en train d'essayer de se faire dépanner. Mon pote Chris m'a filé son numéro d'assistance. Donc, on devrait pouvoir se faire dépanner soit ce soir, soit demain. Et comme je suis con, je vais quand même essayer de le redémarrer. Alors, j'essaye de faire un démarrage sans embrayage. Oh putain, le king. C'est qui le king de la route, là ? Avec mon moteur tout pété, là. Désolé pour l'image. Désolé pour l'image. Merde, le problème c'est que là, on va devoir la pousser. Parce que du coup, les mecs qui la dépannent, ils doivent venir dépanner là. Tu ne les as pas rappelé ? Non. Ouais, c'est très laid comme ça, c'est pas grave. C'est sympa. Ça roule ! Ouais, c'est bon. Ça roule ! Ouais, c'est bon. Ça roule ! On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi ça fait ça ? Ouais, c'est quoi, c'est bon. Donc, on sent ce prix là. Trembler le... Ça fait pas pour rien. Et alors quand j'ai tout fait trembler là. On aurait fait un déendré la voiture. Bon, il y en a plus que ça, on ne va pas très vite. Pour nous, là, j'arrive en Meissanger, en deuxième. Et comme par hasard, la boîte à vitesse a décidé que la A3 et la A4 ne rentraient plus non plus. Ce n'est pas dangereux de tout ce qu'on fait. Voilà, 32 Meissanger. C'est un peu plus grand. La limite est comme une égale, c'est bien. On se réchauffe pas le moteur. Il y a 8 km à faire comme ça. C'est normal que la tournera, on se plie, on se plie. C'est bon, parce qu'il y a une autre finale, on a un peu plus de sécurité. C'est un peu plus de contrôle. C'est super. On peut faire 5 km comme ça, on peut plus mal. On se plie. On se pliu. Il ne marchera pas, il ne marchera pas. Ça marche. J'ai cassé la boîte aussi. Ouais. Ça me va changer mon drone. Là, je pense que ce coup-ci, elle ira pas plus loin. Je peux la mettre bien devant parce que c'est joli. Non, c'est fermé. C'est fermé. On est passé d'un endroit où on peut être au chaud, à un endroit qui est fermé. Ah oui, ça sent l'huile. Bon, on a fumé le moteur. Là, c'est... C'est con parce que quand on s'est arrêté tout à l'heure, elle faisait pas encore des gros bruits de ouf. Elle faisait juste un peu de bruit. Tu te rappelles ? Elle commençait à dire qu'elle était pas contente et puis on sentait qu'il n'y avait plus de puissance. Puis voilà. Mais le moteur était sûrement sauvable. Après ce qu'on vient de faire, je suis pas sûr. Joyeux Noël ! On s'en souviendra du Noël 2020. On a un peu de bruit. On va voir quelque chose. On a un peu de bruit. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. On a un peu l'huile. Peut-être des petits parcs de blanc. que j'écoutais mon podcast et que j'ai pas vu un podcast de merde qui m'a bien je vois que la température est extrêmement élevé et puis après il ya le coup on est descendu parce que je me suis trompé ça a dû fragiliser le moteur et puis les enfants une voiture qui fait un joint de culasse c'est ça ça coule de partout c'est même bizarre que ça coule de là ça coule de partout il ya moins qu'un trou dans le moteur ouais juste en mettant trois coups de gaz ça coule par où coule par le bas du moteur c'est pas bon si au moins l'eau sale est plus la même à tu sais pas où ça coule par le trou dans l'échappement qu'il a pas bien fait donc ça prouve une chose c'est qu'on se prenait des gaz d'échappement depuis le début parce que ça veut dire que c'est pas étanche si c'était étanche ça sortirait par derrière comme c'est pas étanche ça sortait par le trou là mais ça veut dire qu'il ya bien un joint de culasse toute l'eau elle sort par les échappements à faire du stop parce que c'est sa spécialité à l'écran se retrouver piéton aux états-unis alors que là on est malade il fait super froid on est tombé en peine pile là où il refait froid ouais regardez pendant ma main j'ai tenté de geler pour votre plaisir parce que sinon je serais dans mon gant la belle concession forme et regardez la différence de taille entre un bronco sport et un f-150 une voiture à deux fois je viens d'appeler les filles on va peut-être venir nous chercher pour nous amener jusqu'à la liberté parce que comme on meurt de froid c'est presque une urgence au moins on va pouvoir se laisser faire on a trouvé des gentils gens qui vont nous amener je suis rien oublié je suis rien oublié il attend du cadavre c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est un des plus belles que nous avons ici oui c'est incroyable oui c'est incroyable je pense que nous allons passer dans le jacuzzi pour nous amener plus de temps on est arrivé à l'hôtel Merry Christmas Merry Christmas oh tu veux qu'on aille se mettre à côté et on le regarde comme ça tu crois qu'on peut allumer le feu c'est con parce que vraiment c'est joli mais lumineusement ils en mettent beaucoup de trucs je suis chiant avec les lumières ça typiquement ils couperaient ça et ils allumeraient les autres là-bas c'est mieux il y a des gaufres c'est trop bien mais c'est beaucoup trop bien surprise j'ai Noël j'ai pris la chambre trop bien comme ça même quand on se rachetait de la piscine on pourrait être là il m'a pas eu de la piscine du coup bah si quand même regarde il est triste parce que tout le monde fait la fête de Noël et qu'il est tout seul comme nous on n'est pas avec nos familles oui mais on est les deux donc ça va oui ça va et en plus on a ça donc ça va est-ce que c'est pas finalement le repas de Noël parfait on a acheté ça mais on avait ni couvert mais heureusement il nous restait une fourchette dans un vieux burger qui nous restait là et du coup bah la moitié de boîte du burger pour faire l'assiette tout en regardant maman j'ai raté l'avion joyeux Noël j'ai reçu Noël